Bonjour à tous, c'est Askarina, Community Manager sur WokFu. Aujourd'hui, avec l'équipe, nous allons vous présenter la toute prochaine classe qui va arriver en jeu, le steamer. Suivez-moi. Bonjour à toi, Grou, tu es assistant en game designer, tu as travaillé avec plusieurs autres personnes sur le concept de la toute nouvelle classe steamer. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ces caractéristiques de gameplay ? Bonjour, je vais vous donner deux trois informations sur le steamer. Pour commencer, la branche terre, qui est une branche très axée corps à corps, pour effet de poser des blocs sur les cases vides lorsque les sorts sont lancés sur des joueurs. La branche feu, qui elle, est une branche orientée principalement dégâts de zone à courte distance et qui, lorsqu'on lance les sorts sur des cases vides, a pour effet de créer des brasiers qui sont faits des cases lorsque les joueurs rentrent dedans, prennent des dommages. La troisième branche qui est la branche Stasis, qui est un nouveau concept, en fait, une branche qui n'a pas de maîtrise élémentaire et qui, elle, a pour effet l'essor d'appliquer des effets qui sont des effets stasifiés, qui ont pour effet de faire perdre du WAKFU à l'adversaire. D'accord, donc c'est vraiment un gameplay tout nouveau qui va réserver plein d'autres petites surprises qu'on garde pour l'instant pour les joueurs. Merci Groove, on va maintenant s'attarder sur le concept autour du steamer, son univers. Venez avec moi. Bonjour à toi Azahel, tu es Lead Game Designer sur WAKFU MMO. Est-ce que tu peux nous parler de l'univers du steamer, la façon dont vous avez recréé toute son ambiance en jeu ? Alors en fait, on est parti de la base, les steamers viennent de Suffokia, donc on a une référence qui est venue tout naturellement, qui est la deuxième saison du dessin animé, où on voit le peuple steamer débarquer. Par contre, lorsqu'on a créé finalement la classe steamer, il y avait un point important qu'on voit un petit peu quand même dans le dessin animé, qui est le Stasis, donc on est aussi parti de là. Ça nous a mené tout naturellement finalement sur la deuxième partie un petit peu de la race de Suffokia, qu'en tout le cas des Suffokiens, qui sont justement ces êtres un petit peu mécaniques, qui fonctionnent à base de Stasis, on a voulu exploiter ça pour nos steamers. Et une des références graphiques qui arrive tout naturellement, c'était finalement le steam punk. C'est pour ça qu'on a une race qui est très mécanique, avec une énergie au centre du gameplay, etc. Parfait, merci beaucoup pour cette explication Azahel. Et bien on va maintenant passer aux animateurs, qui sont les dernières personnes à retoucher cette classe steamer. On lui donne envie, on joue. Suivez-moi. Bonjour Inuni. Bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as fait sur le steamer ? Alors sur le steamer, j'ai pas mal travaillé au niveau de la préparation pour la colorisation des steamers, parce que vu qu'ils sont différents, pas de chair, pas de vêtements, on a dû séparer chaque partie colorables, plus une partie qui resterait mauve. Donc c'était un peu plus complexe que d'habitude. Donc tu as travaillé sur toute la partie effectivement personnalisation du personnage à sa création. Voilà, c'est ça. T'as pas entendu un truc là-bas ? Si, si, j'ai entendu quelque chose dans le courant. C'est quoi ? Mais c'est un steamer ? Vas-y viens viens, on va essayer de mettre un petit peu. Merci. Nous voilà de retour. J'ai réussi à négocier une interview avec le steamer, malheureusement sans mon équipe, mais il va pouvoir répondre à nos questions. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Je suis d'un steamer. Cela veut dire que contrairement à vous, je ne suis pas fait de chair et de sang, mais de métal et de stasis. Sans vouloir vous vexer, mes capacités intellectuelles et physiques sont bien supérieures aux vôtres. Je suis un être amélioré par la technologie. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où vous venez ? Du fond des océans. Le temps est venu pour nous de sortir de notre retraite. Après des années d'absence, nous sommes prêts à fouler de nouveau le monde des douze. Et venez-vous en paix ? Nos intentions ne sont pas particulièrement belliqueuses. Nous sommes curieux de vous rencontrer, de nous mêler à la population locale, de comprendre ce qu'il s'est passé pendant que nous étions à l'écart. Pourtant, en ce moment même, des steamers sont en train d'envahir nos plages. De vulgaires prototypes défectueux. Je fais confiance aux habitants du monde pour les repousser. Lorsque vous nous rencontrerez, vous comprendrez à quel point ils étaient primitifs. Et est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce que nous vous rencontrerons ? Ce n'est qu'une question de jour. Un premier détachement devrait arriver en reconnaissance, et si tout se passe comme prévu, le reste du groupe sera là peu de temps après. Attendez-vous à ce que nous soyons nombreux. Très bien, et bien merci d'avoir répondu à nos questions. Je pense que nous entendrons bientôt reparler de vous. Et nous, et bien nous restons sur le coup. Faites-nous confiance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada